Petit A détermine le sens technique du courant dans le conducteur vertical. Petit B, en quel point l'intensité du champ magnétique est-elle plus grande, en P ou en Q, justifie ta réponse. Pour le petit A, nous posons notre main droite de façon à ce que les doigts montrent dans le sens des lignes de champ magnétique orientées. Donc, nous posons notre main droite avec les doigts comme ceci. Et alors, le pouce montre dans le sens technique du courant électrique, ce qui signifie que le pôle plus se trouve en haut et le pôle moins en bas. Par conséquent, le sens technique du courant est du haut vers le bas, comme ceci. Au petit B, nous allons nous servir de la formule de Biosavar, qui permet de calculer l'intensité grand B du champ magnétique en un point qui se trouve à la distance R du conducteur. Grâce à cette formule, nous voyons que si la distance R augmente, alors ce dénominateur devient plus grand, par conséquent, par conséquent, toute la fraction diminue. Donc, si R augmente, alors B diminue. Donc, là où le R est plus grand, l'intensité du champ magnétique est plus petite. Nous en déduisons que l'intensité du champ magnétique au point P doit être strictement plus grande que l'intensité du champ magnétique au point Q, comme ceci. Et c'est ça la réponse finale au petit B.